Bonjour tout le monde, on est le vendredi 21 avril, soit deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et quelques heures avant la fin de la campagne officielle. Une campagne officielle qui, vous n'aurez pas manqué de la remarquer, a pris une sale tournure depuis hier soir et depuis l'assaut sur les Champs-Elysées dans lequel un policier a été tué. Et malheureusement, on assiste à une réédition d'épisodes précédents dans lesquels, dans les grands médias et du côté des principaux responsables politiques, on ne parle plus que de lutte antiterroriste et on ne parle plus que des soi-disant solutions que ces braves gens nous proposent. C'est quoi leurs solutions ? Et bien c'est toujours les mêmes, plus de répression, plus d'intervention militaire et plus de stigmatisation et de discrimination contre les musulmans. Dans ce contexte-là, c'est difficile de finir une campagne mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que ce sont les mêmes qui nous disent que face au terrorisme et à la menace terroriste, il ne faut pas céder à la pression, il faut rester nous-mêmes, il ne faut pas céder à la panique. Ce sont exactement les mêmes qui, depuis hier soir, sont en boucle sur l'unique question de la menace terroriste, avec certains même disant qu'il faut interrompre la campagne pour la présidentielle. Ce qui est une drôle de façon de ne pas céder à la panique. Nous, ce qu'on voulait essayer de dire, c'est que malgré ce qui s'est passé hier soir, il faut garder la tête froide. Il faut garder la tête froide de manière générale, c'est-à-dire de ne pas céder aux raccourcis sécuritaires, racistes et militaires qui, on le voit depuis des années, ne font pas partie de la solution mais font partie du problème, ne pas céder à ces raccourcis-là et au contraire, continuer à poser les problèmes politiques et continuer, y compris face à la menace terroriste, de refuser d'être dans l'urgence et de poser les problèmes de fond. En l'occurrence, face à la menace terroriste, on parle bien évidemment de la politique étrangère de la France, que ce soit ses interventions militaires ou ses ventes d'armes ou de sa politique intérieure en termes de répression et de discrimination. Garder la tête froide, ça veut dire aussi ne pas oublier la campagne et ne pas oublier ce qui s'est passé pendant cette campagne. Et moi, bah oui, ça ne surprendra personne. Je voulais vous parler de Philippe Poutou et ne pas oublier ce que la candidature de Philippe Poutou a apporté dans cette campagne en termes de propositions politiques mais aussi en termes de façon de faire de la politique et je pense notamment là au débat du 4 avril, le seul débat finalement où les 11 candidats ont été réunis et où je crois, on peut dire, on a été des millions à apprécier les interventions de Philippe sur la forme et sur le fond. Des millions parce que ce qu'a dit Philippe et ce qu'il a fait ce soir-là, c'est ce que des millions d'entre nous rêvions de faire, c'est-à-dire interpeller directement ces responsables politiques corrompus, voleurs, tricheurs, menteurs qui nous proposent toujours plus d'austérité, toujours plus de rigueur, toujours plus d'économie, mais uniquement pour nous et qui ne s'encombre pas de détails quand il s'agit d'eux, mais aussi faire entendre une voix, la voix des salariés, ceux d'en bas, des privés d'emploi, des ouvriers, des employés, des jeunes, faire entendre cette voix qu'on n'entend pas assez souvent et qui, ce soir-là, le 4 avril, a été entendue. Et on a vu ce que ça a fait. Ça a suscité de l'enthousiasme, ça a suscité de l'adhésion, et puis ça a suscité aussi une certaine panique chez ceux qui veulent que rien ne change, à tel point qu'ils ont refusé qu'il y ait un deuxième débat, puisque hier soir, sur France 2, ceux qui ont regardé ont bien remarqué qu'il ne s'agissait pas d'un véritable débat. Ils ont paniqué face à la parole d'un candidat. Alors imaginez comment ils pourraient paniquer face à la mobilisation de millions de gens. Ils ne sont pas si sûrs d'eux, ils ne sont pas aussi sûrs que ça de leur légitimité, ils ne sont pas du tout convaincus de la viabilité de leur système, et en réalité, leur principale force, c'est nos faiblesses à nous. C'est ça que Philippe a essayé de démontrer pendant cette campagne, en portant une voix singulière, en portant des propositions radicales, pas des demi-mesures d'accommodement avec le système, mais en proposant un réel changement de système pour en finir avec l'exploitation, avec les oppressions, avec les injustices. C'est ça qu'on aura essayé de faire. On vous invite à ne pas l'oublier, malgré le changement de climat de cette fin de campagne, à ne pas l'oublier dans les semaines qui viennent, bien évidemment, mais aussi à ne pas l'oublier dès dimanche, parce que si Philippe Poutou est candidat à la présidentielle, ce n'est pas juste pour faire de la figuration, mais c'est pour défendre des points de vue et pour défendre un camp social. Et ne pas l'oublier dès dimanche, c'est se dire que la claque que certains ont prise le 4 avril et qui leur a fait beaucoup de mal, il faut la prolonger. Il faut la prolonger, et ça passe par une deuxième claque, une claque électorale, dimanche. Et plus Philippe recueillera de suffrage, plus celles et ceux qui ont été enthousiasmés par son discours auront confiance dans le nombre, leur nombre, notre nombre, et notre possibilité de peser sur les choses et de changer le cours des événements. Et ce sera un moyen de leur dire, voilà, à tous ces responsables politiques qui nous prennent de haut et qui là essayent de faire disparaître la campagne en ne parlant plus que de terrorisme, ça sera un moyen de leur dire qu'on est là, qu'on ne baissera pas la tête, qu'on continuera de se battre, qu'on sera le plus nombreux possible à le dire dès dimanche, et qu'après les élections, ça ne va pas s'arrêter. Sous-titrage ST' 501